comme c'est un tir qui doit se déclencher très très vite d'un tir je dirais qui est instinctif et particulier et qui souvent au niveau de la finition du tir eh bien il n'y a pas de finition de tir voyons maintenant ce que ça donne sur le terrain avec un joueur de national 2 qui dans son jeu comme souvent en france très peu de joueurs l'utilisent donc on a travaillé sur trois séances sur son tir drop vous pouvez voir effectivement les mêmes caractéristiques par rapport à tony parker sachant qu'en plus comme ils ont un profil assez similaire joueurs pas trop grands très rapide donc ça nous paraissait intéressant d'utiliser ça sur un joueur en national 2 qui déjà peut rencontrer des gabarits de plus de deux mètres dans la raquette donc il faut jouer utiliser vraiment sa rapidité pour pouvoir tirer très très vite